Un propriétaire de logement ici avoue très candidement que si un locataire potentiel a déjà déposé une plainte au tribunal du logement ou un mauvais crédit ou un casier judiciaire, il lui refuse de lui faire un bail. S'il vous plaît, envoyez pas d'hostilité à ce commentaire-là parce que fort probablement que le propriétaire, il sait que c'est illégal faire ça. Et il sait aussi qu'il peut le faire avec toute impunité parce que, dans les lois actuelles, c'est à peu près impossible de le prouver. Alors probablement, il s'en fout et on va probablement pas changer son avis en lui lançant des bêtises. Mais l'attitude derrière ce commentaire-là, qui est trop commun parmi des propriétaires de logement, est quand même un point important pour parler du rôle du libre marché dans notre société. Par défaut, dans une société capitaliste comme la nôtre, on laisse la provision de biens et de services au libre marché, c'est-à-dire des initiatives privées qui sont réglementées par la loi de l'offre et la demande. En soi, ça, ça peut fonctionner très bien, même pour les choses essentielles à la vie humaine. Par exemple, s'habiller, c'est un besoin de base, particulièrement dans un pays froid comme le nôtre. Et l'industrie du vêtement est presque entièrement un pur libre marché. Et généralement, ça fonctionne très bien. C'est un marché très efficace qui donne une grosse gamme de choix et de produits pour à peu près tout le monde. Mais pouvez-vous vous imaginer ce qui arriverait si ça venait une pratique répandue parmi les magasins de vêtements de refuser de vendre des manteaux d'hiver à ceux qui ont un mauvais crédit ou un casier judiciaire? Et puis si en plus, ça devenait impossible de faire une cession de son propre manteau usagé envers une de ces personnes-là? On arriverait vite à une crise sociale qui serait causée par un échec du libre marché. Et dans notre société, un échec du libre marché, c'est une des choses qui mène le gouvernement à intervenir éventuellement. Alors, les propriétaires qui adoptent cette attitude-là et qui contribuent par la bande à la crise du logement sont en train de créer les conditions sociales qui vont éventuellement mener à une intervention du gouvernement dans le marché du logement. Ça va peut-être prendre du temps, ça va peut-être dépendre des gouvernements, mais éventuellement, la pression sociale va être trop grande pour y résister. Soyons clairs, il n'y a rien de mal en soi à être propriétaire de logements loués. J'en suis un. Mais comme tout, c'est une obligation sociale et morale. Et ceux qui ne remplissent pas leurs obligations invitent éventuellement à la perte de leurs droits associés.